yeah du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire des recettes tic-tac avec deux ingrédients deux surtout des spécialités sucrées yo du coup on se retrouve c'est un mini mini vin que je vais aller faire les courses du coup je vais aller à la micro acheter les deux trois ingrédients qui me mangue pour notre vidéo allons-y c'est parti par quoi commence-t-on on va faire le sunday je sais pas comment on fait j'ai compris pas super smart la demoiselle ok après alors 400 g de crume en tire moi je vais vous faire un poteau vibe des slides de poteau c'est parti on va passer le chien donc là il faut parler fort voilà des plans un peu plus rapprochés voilà nous et maintenant il faut mettre du lait condensé mais goûte allez allez petit test alicia c'est bonne idée c'est bon mais c'est très écœurant je pense moi et je mélange c'est assez satisfaisant on voudra ça quand on aura fait les autres cèdres on sait ça aura le temps de refroidir 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 à fraîchir voilà ça donne ça il faut laisser ça une heure au frigo c'est ça deux trois trois quatre heures au frais on a besoin du blanc du blanc d'oeuf du coup on va devoir mélanger le blanc d'oeuf monter en neige monter en neige monter en neige ça monte pas alicia il y a rien qui va il y a rien qui va hein quand ça veut pas ça veut pas et puis il y a une poutin de guêpe là hein est-ce que je casserais pas un oeuf dans un bol ? vous êtes prêts ? deuxième round le cadreur est celui qui fait pour les tiktok parce que ça va pas du tout je vais tuer cette guêpe là dans un moment elle va rien comprendre bon c'est parti pour avec une guêpe la guêpe est de retour du coup ça c'est une recette avec trois ingrédients et non pas deux on a un... ah non je suis pète non 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 j'ai rien dit c'est des oeufs et du chocolat donc je suis un peu con putain c'est trop pénom quoi ? il fallait fouetter le jaune aussi puis il fallait mettre d'abord mélanger le... le jaune et le chocolat ? le jaune et le chocolat mais t'inquiète pas on va fouetter le jaune non mais tu... c'est un échec cette vidéo mais j'espère que ça sera bien moi y aura deux jaunes d'oeuf mais c'est pas très bien vous savez ? on est parti sur un concept de deux ingrédients et maintenant on ne respecte plus rien on met de jaune d'oeuf que tout petit peu de chocolat voilà le jaune avec le chocolat ça sera tout aussi bon quand même finalement tout est mélangé et attends on fait une recette à deux ingrédients imagine si on se lançait dans un cake on va faire un cake à la citron c'est parti ! après une mousse pas vraiment une mousse c'est parti pour faire des coeurs de palmiers pas vraiment de palmiers on va faire des palmitos et pour ça il nous faut du sucre et une pâte brisée voilà ! mais ça on devrait y arriver si on ne doit pas faire la pâte ça c'est bon il n'y a pas besoin je l'ai quitté à acheter bah par contre du coup comme c'est pas la même forme oh le plat c'est sucré attention fonte pas alors faites ça dans une vraie cuisine faites pas comme nous dehors en mode tatati tatata du coup on va la tourner alors il faut mettre du sucre donc on la replie sur elle même on la replie sur elle même comme un livre attendez encore du sucre là ? on aura besoin de sucre après c'est... bon dans tous les cas il y aura les recettes TikTok qui sont mis... il faut replier encore une fois en vrai ça ça me paraît facile à faire si à la fin on n'a pas le diabète donc putain alors mais... il faut que j'ai terminé regarde le soleil la lumière j'essaie de bien écouter le sucre dans la pâte donc il y a des petites boules ça ressemble à ça pour l'instant c'est pas si vous voyez une sorte de bibin d'homme sucré il y a des petites boules de sucre là ? en fait Alessia elle a pas besoin de le cuire je sais pas pourquoi on s'embête hein vous inquiétez pas je le fais pas tous les jours il faut bien les étaler après parce que... c'est comme je mange une raclette ou une fondue et après ça je bois un chocolat personne ne fait ça personne a l'estomac qui désire ça mais mon estomac tient et ça lui fait du bien parce qu'il a besoin de quelque chose de ultra frais et de sucré je pense à un... on met un sirop à la rigueur mais... en vrai c'est plus facile à faire bon on fait pas la pâte hein c'est plus facile à faire que des cookies hein si ça marche à des anniversaires moi j'amène des coeurs de France bon les voici ouais je vous fais des petits plans moi je fais comme ça alors disons 15 nous allons sortir nos magnifiques petits... je sais pas... Cure de France en vrai c'est pas mal fonctionné hein ils ont l'air... ouais ils ont du se couler un peu mais on va faire... allez dévistation bonne partie de la vidéo oui allez celui-ci c'est tout euh... une sale bête là on sent le sucre peut-être qu'on aurait pu rajouter même plus de sucre bah sinon euh... c'est validé hein moi si vous avez pas le temps de faire des gâteaux pour quelqu'un vous avez ça pâte brisée du sucre tac 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 et des coeurs de France c'est parfait c'est très joli et surtout que les gens ils les mangent une des recettes même si c'était une catastrophe et validé même si c'était une recette dans notre cas on avait plus d'espoir donc c'était moi la plus simple en fait tu t'allumes pas tu mets du sucre tu replis tac tac c'est bon et du coup nous on a mis enfournement à 200 degrés chaleur tournante plus ou moins 20 minutes on va aller chercher celle dans laquelle j'ai le moins d'espoir en soudé mais toi c'est celle que tu aimerais et que il marche plus moi je ne sais pas que c'est celui qui va mieux marcher c'est celle soudé ok ben ça a de la certure de la crème allez putain c'est trop bon c'est bon mais donc moi je mange un soudé là ah ouais le goût c'est vrai la texture n'est pas tout à fait la même chose la texture c'est quand même bien de la crème pas vraiment de la glace mais du coup c'est le goût du feu mais en fait c'est du lait du soudé c'est du lait condensé en fait ah c'est bon je vais me faire des soudés tout le temps je pense que de laisser une nuit au congénateur c'est mieux c'est l'astuce validée par Alicia et validée par moi parce que ça marche moi c'est bon mais voilà c'est pas bon voilà l'aspect de notre dernier notre mousse un peu d'avoir une mousse c'est un bloc je pense que c'est ici allons-y tu y crois pas ? ça fait quand même de la mousse mais c'est très très dur très chocolaté pas très bon je sais pas c'est vraiment en fait pur chocolat noir et puis j'adore en fait on dirait un truc qu'on met sur ça sur le sunday peut-être c'est pas mauvais c'est moins bien avec la crème chantilly je pense que ça passerait tu mets un peu de crème chantilly puis ça passe c'est pas dégueu moi j'aime bien voilà et puis ça va moi j'aime c'est un peu d'ailleurs on reprend c'est pas une mousse clairement par contre bon après comme vous avez pu voir on a un peu galéré peut-être si vous le faites bien ça marche sûrement d'ailleurs on va faire goûter deux recettes qu'on a faites ok la première c'est ça c'est des grandes frances en fait c'est des recettes qu'on a utilisé que deux ingrédients seulement pour faire ah c'est sérieux ? que deux choses on va en prendre pour chez toi pour faire goûter c'est trop bon c'est validé normalement c'est le plus simple et puis c'est le meilleur on a triché un peu on a pris une pâte déjà après toi mais du coup en vrai donc il y a la pâte et le sucre ouais mais si ça suffit j'allais dire il y a quoi tu l'as fait comment avec deux ingrédients et puis en fait tu mets du sucre tu roules enfin tu plies tu mets du sucre on n'a pas mis assez de sucre au milieu il aurait fallu plus de sucre c'est trop beau ah c'est plus fesse c'est quoi ? ah bah tu aussi avec deux ingrédients c'est de la crème à la vanille c'est de la crème à la vanille c'est pas vraiment c'est censé être un sunday maison mais je trouve que c'est trop crémeux elle se trouve que le goût ça a le goût du sunday pour moi c'est le goût du sunday alors ça a pas assez le goût du lait moi je trouve pour sunday pour le lait condensé et de la crème moi dans ma tête tu mets du sunday ça goûte du sunday c'est bon ah moi je t'ai pas convaincue à 100% non plus mais je trouve ça bon mais peut-être au frigo une nuit tu vois ouais c'est trop bon avec de la sauce au chocolat dessus c'est pas mal ouais c'est trop bon c'est trop bon et on partait mal avec nos recettes tu vois c'est bien merci après il y aura Deborah qui va me deuxième invitée qui a une invitation pour cette vidéo on profite donc le temps de notre vidéo était de faire des recettes avec deux ingrédients seulement là c'est un peu triché mais c'est la meilleure en premier je te laisse goûter je cherche le vôtre d'accord je vais me préparer c'est censé être des Cœurs de France ouais en tout cas nous avons le goût de Cœurs de France c'est déjà pas mal incroyable en vrai je dis qu'on a un peu triché parce que là c'est une pâte brisée déjà prête et tu mets du sucre dessus et tu la retournes plusieurs fois pas grave mais ils sont un peu moins jures c'est vrai mais ils sont très beaux yay ils sont validés on disait que ça manquait de sucre pourtant on a mis la dose mais on trouve que dedans il n'y a pas assez je trouve que ça va nickel ok nice deuxième chose je sais pas lequel elle va vouloir se faire goûter en premier rien sur lequel on n'est pas trop d'accord du coup tu te partageras elle aime bien voilà trop ça va vraiment on t'a invité pour les 4h là ouais alors là nickel voilà la deuxième on te dit pas ce que c'est c'est vraiment c'est tellement surprise moi j'aime ça va c'est pas mal alors c'est censé être un sunday ok ça me fait plus penser un peu à la meringue avec la crème mais très très fondue quoi c'est fou comme on a tous différents ouais ça ça m'achète c'était vraiment le sunday j'étais en mode c'est un sunday pour moi c'est trop crème mais plus un peu crémeux style double crème avec la meringue et moi je pense que tu le passes la nuit au congélateur ça sera mieux encore plus froid ouais clairement c'est là c'est vrai qu'il est un bruit trop mou pour trop avoir de la glace bon on a vu il était encore plus un petit peu voilà ça c'est un peu récher c'est vrai qu'on a vraiment un bruit de douleur la mousse plate oui on a mis au frigo et j'ai le congélateur et je l'ai oublié c'est pour ça qu'il faut prendre dans les côtes ah ça c'est la meilleure texture c'est mieux mais ouais on est parti c'est très consistant ouais peut-être qu'on aurait dû préciser ça c'est bien pour tapisser le fond de l'estomac là c'est bon mais c'est trop bon c'est trop bon en tout cas c'est trop bon en fait c'est que chocolaté c'est juste chocolat noir et oeuf c'est que ça mais comme j'ai dit il manque genre de la crème pour s'adoucisse le chocolat ouais c'est trop fort je me disais avec de la glace peut-être mais en vrai autant mettre un coulis chocolat c'est plus simple non alors c'est hyper fort en chocolat en plus on tu verras la vidéo mais on s'est un peu foiré pour la recette on a deux ingrédients à remettre donc voilà bon ça c'était pour la première vidéo merci beaucoup de la participation donc voilà on espère que ça vous aura donné des idées alors une intro où j'ai du chocolat partout c'est parti merci à toutes d'avoir regardé la vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner à commenter ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires même si c'est des petits trucs à la con on se retrouve dans la semaine prochaine ou celle d'après pour une nouvelle vidéo sur ce on va aller finir les desserts enfin peut-être pas tout en même temps parce que si on sera malade mais voilà des bisous bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir